Regardez là encore les villages dans le plan de montagne, là comme ça, au goût. Regardez où je viens de m'arrêter à Rade-la-Falaise, au pays que c'est dans le vide. Oh, je triche là, je me mets où on ne voit pas le tali là. J'aurais avancé plus, mais ma petite fille a la peur. Non, 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 t'avances pas plus. Regardez ça, je ne me lasse pas de vous montrer comme c'est beau. Tu transformes en moi, chérie. Ah non, mais là, c'est trop trop beau cette faute, mais j'en étais sûre qu'elle allait être trop belle. Je le voyais par rapport à tous les zigzags, tous les agadirs, les machins, les villages. Et Obélix retourne comme au premier jour. Voilà. Il en avait marre de faire de la route roulante. Il voulait un peu faire de la montagne. Je ne sais pas, là, il retourne normalement, là, nickel. C'est beau, hein. Regardez ça comme c'est beau, là. Les contrebats et tout. Les images font ça au moins sympa quand on a le soleil. Ouais, c'est un peu brumeux, tout ça. Enfin, ce n'est pas l'éclairage idéal, mais franchement, c'est trop beau. Venez vous perdre par là si jamais vous êtes dans le poids. Il y a des petits moutons. Ouais, encore des moutons sur la route. Courageux aussi, en montagne. Ils sont tous jetés sur les petits arbustes qui étaient là. Bonjour. Salut, copain. Alors, il faut en prendre un pour faire la michouille. Il y a un autre sur le côté, là. Ouais. Purée. Ah, la bergée qui est devant. Il y a un petit mouton. Ah, oh, un petit bébé. Bonjour. Bonjour, ça va toi ? Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Aïe-bas. Est-ce qu'on va à Aïe-bas ? Il y a le château, là, mais non, on ne voyait pas. Ah ouais, il y a l'eau, là-bas. Ouais. Le barrage. Là, il y a le barrage. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le barrage. Ouais. On voit que ça manque d'eau. Normalement, pendant 4 jours, il pleut après. Normalement. Ouais. Vous voyez, et un peu plus. On voit le niveau de l'eau, là, qui devrait être des parcelles un peu plus plates, là. Pas folichon. Ah, le motard qu'on a croisé. Ils sont arrivés plus vite que nous, hein. Ouais. Au revoir, mon ami. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, on va aller voir ce semblant de crasse-bas. Enfin, non, n'importe quoi. De grenier. Dans ce petit village. Hop. T'as vu comment on sent bel ? Regarde comment on sent bel. Avec nos nouveaux sacs à main. Ouais. Mais pas avec ces nouvelles babouches. Non, j'ai mis les tongs. Alors, ça a l'air tout beau, tout neuf, hein, ce petit village-là. Vous voyez comme c'est joli ? Bon, là, il y a une porte, mais ça a l'air d'être fermé, hein. Bonjour. Bonjour. Tu parles français ? Chouïa ? Et ça, c'est ouvert ? Oui. Fini ? Oui. Ah, ok. C'est ouvert quand ? Toujours fermé ou demain, ça va ouvrir ? Je n'ai pas compris. Alors, regardez, toutes les petites chutes de bois, là, pour le poêle à bois, ça serait au top. Au top, mon nom. Hein, il y a du bois. Bon, apparemment, la visite de la casbah, c'est fermé. Il y en a demandé à la dame, là. On va aller voir l'autre côté. Le grenier, ça va à bois ! Le grenier, hein, ouais, pourquoi j'ai toujours à casbah, moi ? Il y a plein de captifs, ça va sécher. Ouais. Bon, bah, c'est fermé, hein. Et Obélix, c'est là-bas, vous le voyez ? Tu rentres, tu es mort, tu es mort. Mais ce n'était pas ma guerre, colonel. Mais t'as vu, il vient d'être pas, non ? Regarde, c'est encore sec, là. Mais ça, ça donne dehors. C'est encore en train de sécher, là ? Ouais. Bon, mais du coup, on a laissé tomber le grenier, c'était fermé, on ne pouvait pas visiter. On leur fait 5-6 km, et puis on a trouvé un petit chemin, comme ça, au milieu de nulle part, pour dormir, tranquille. On n'a vu que le berger que s'échelle. Les gamins sont en train de faire des kernes, chacun le sien. Moi, je suis en train d'essayer d'uploader une vidéo tant bien que mal. Ah, j'ai réparé aussi une scie circulaire qui ne fonctionnait plus depuis un moment. Bon, c'est le fil qui était coupé à l'intérieur du truc. Même George, il fait sa petite kerne, il est long. Moi aussi. Ouais, George, il y a. Il faut être patient, hein ? Regarde le mien, papa. Tu as de la patience. Elle est stylée. Elle est stylée. George qui ne sait rien faire, il fait un truc mieux que moi. George qui ne sait rien faire, comment ça ? Pourquoi il ne sait rien faire ? Je ne sais pas. Parce que Lily, regarde, ce n'est déjà pas stable à la base ton truc, ça bouge dans tous les sens. C'est un petit arbuste vert, là, qui repousse. Tranquillou, tranquillou. Oh, c'est une grosse fourmise. Ça veut dire que... Quand il va être tout grand, il va détruire le kerne. Oh là, c'est quoi ce camion, là ? Attends, en même temps que je filme, il y a un gros camion aménagé qui a eu la même idée que nous. Il faut le faire, quand même. Parce que là, ce n'est pas un part-for-night, ni rien. Alors, le délire, comment ils ont eu l'idée de venir là, eux ? Toutes deux fous. Comment nous, on a eu l'idée de venir là ? Bon, du coup, à mon avis, ils vont aller ailleurs, je pense. Oh, 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 oh. Ouais, je crois qu'ils vont aller ailleurs pour nous laisser tranquilles. Bon, ils auraient pu se mettre là, ça ne gêne pas. Marrant, ça, quand même. Il faut le faire, avoir l'idée de venir là. Parce que c'est vraiment... On a pris deux... En fait, on a pris deux chemins de cailloux à la suite, quoi. Donc, les pauvres. Allez, on va être bien, là, pour dormir au calme, tranquille. C'est là, il est trop lourd, non ? Il va mettre chaud, là, pour remettre un caillou. Non, ben, celui-là, il est lourd. Je ne sais pas, j'en sais rien, on ne peut pas savoir. Tu ne peux savoir qu'en testant, on ne peut pas savoir. Ma petite chérie est en train de nous faire des poids cassés. Ah ouais, alors, on a retiré les puits, là, parce que je peux vous dire qu'il fait super chaud, là. Pourtant, on est le soir, il est quelle heure ? 6 heures passées, là ? 18 heures passées, mais on a vu qu'on a redescendu de la montagne. Alors, quand je viens dans les chemins comme ça, il faut que je fasse gaffe à ce genre de buissons, là. Vous voyez, grosses épines, là ? Alors, je sais, c'est un poids lourd, mais regardez, là, je viens de voir ça, parce que... Bon, là, ça va, mais il faut faire attention, quand même. Bon, ça, ça va, c'est petites épines, mais des fois, il y a des épines qui pourraient carrément machiner sur un poids lourd. Allez, on continue. Petite vue du soir, bonsoir. Oh, l'enfoiré ! Non ! Ah, t'as un bus, franchement ! Eh, je vois que tu fais. Regardez le petit canne de Jojo, fini. Il est sympa ? Quoi ? Pas du tout fini. Pourquoi ? Arrête de crier, là. Faut faire la route qui rejoint celui de Liam. La muraille de Chine. Arrête, Jojo. Regardez les cannes. On voit pas bien, hein. C'est des pierres sur des pierres. Ora, dégage de là. Ora, viens là. On va tout faire tomber, elle. Pousse-toi de là. File. Ouais. Le film, là, je n'ai jamais filmé. Ah, comme ça, on voit à peu près. On dit que c'est une... Liam. On dit que c'est peuille. C'est une peau, mais Liam. C'est bon, Ora. Allez, petite purée de pois cassés ce soir. Qu'est-ce que c'est bon, ça ? Oh, papa ? Quoi ? Vous disiez qu'on ne range jamais nos affaires. Vous disiez, vous dites, vous dites. Vous dites qu'on ne range jamais nos affaires. Ouais. C'est ton affaire, ça. C'est ton bol. Oui, parce qu'on l'a mien léché au chien. Et du coup, on ne l'a pas rangé. Hum, ça sent bon. Avec du poulet. Purée de pois cassés frais, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose, ma chérie ? Feuilleté de confiture de poivrons. Feuilleté de confiture de poivrons. Mâche-toi. Et c'est trop bon, la confiture de poivrons. Ouais. On va laisser refroidir un peu. Mais ça a l'air bon, ce petit truc-là. Hum, attends. C'est la confiture de poivrons de Michel. C'est Michel, en plus. Mais tu sais quoi ? On a bien fait de se mettre dans un petit truc sans personne. Enfin, je veux dire en pleine nature. Ça fait du bien. C'est là, je vois, la confiture. Ouais. Ça fait du bien, un petit truc en pleine nature. Parfois, c'est comme ça. Bon, allez, debout. Debout, tout le monde. Il y a eu un message. Je me mets devant pour pas qu'il voie derrière le petit déj. Ah, c'est une surprise. Il y a nous a fait le petit déj. Linda nous a laissé un message. Faut aller répondre. Chéri, il faut se lever un peu, là. Il finit de flâner sur le téléphone, là. Bon, alors, on a bien dormi. Moi, j'ai bien dormi, hein. Nickel. Le temps s'est couvert un peu, là. C'est pas ouf. Qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Pas ouf, pas de pouf. Hier, on a eu un gars qui est venu nous dire qu'on ne pouvait pas rester là pour notre sécurité. Vous savez. Pour notre sécurité. Mais, je lui ai expliqué comme le cas. Maintenant, c'est ma petite technique, ça. Je lui ai expliqué qu'on a des chiens qui... Des chiens morts. Je lui ai dit, j'ai un pitbull. Je lui ai dit, pitbull. Tu parles pitbull, il ne fera pas grand-chose. Et, je lui ai dit que j'ai des caméras sur le bus. Puis, du coup, on nous laisse. Il a pris les passeports. Enfin, les photos des passeports. Puis, c'est bon. Impeccable. Nickel. On a pu dormir là, tranquille. Dans la savane. Dans la pompa. Allez. Au petit-déj. Oui. Bon, allez. On va aller voir ton petit-déj. Il y a un petit pancarte. Il y a un petit pancarte. Ah, touche-toi, Yoris. Aura. Il y a une petite pancarte. Love, love, love. Love, love, love. Non, love, love, love avec des cœurs. Oh. Avec un bonhomme content. Avec son petit-déj. Elle est geek, là. Oh. Papa, avec son petit-déj. Elle est geek, là. Depuis quand on allume les jeux vidéo le matin ? Non, mais c'est nouveau, ça. Du coup, regarde, passe. Faites votre vie, vous. Oui, j'ai mis les verres. J'ai mis le gâteau. Le pastis pour le petit-déj, ça va aller. Non, mais je ne l'ai pas mis. Voilà, c'est gris aujourd'hui. C'est gris. C'est grisouille. C'est grisaille. Alors, c'est quoi le programme de la journée, ma chérie ? Une dépression. Tu nous emmènes où, aujourd'hui ? Une dépression. Il fait une dépression. Pourquoi ? Parce que le temps, il m'embête. Le temps est embête. Oh. Tiens, ouvre vos chiens, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi choisir. Ils attendent pour sortir. Non, la première fois. Tu ne sais pas quel programme prendre. Allez, chien dehors, là, Yoris. Tu peux mettre ça, tu es. Allez. Allez, coup de cul au cul, là. Tu ne sais pas où aller, du coup. Ah, bien trouvé, Eva. Non, mais tu sais où aller, Marie-Louise. Et puis quand, il pleut. Je ne suis frustrée de ne pas avoir fait la... Et puis déjà, je vais te dire un truc, ma chérie. Oui, parce qu'hier, on a... Oui, bon, hier, c'était planning un peu loupé. Mais bon, on a bien roulé. C'est déjà pas mal. On a fait plus de 100 bornes de montagne et tout. Vous avez vu, dans les virages, les trucs, les machins, les chouettes. On n'a fait ni la case-bas, ni les greniers. Oh, mais détends-toi. Ce n'est pas grave, ma chérie. T'assois, aujourd'hui, il faut qu'on fasse un peu de course. Eh, regardez. Bah ouais, non, mais là, on va aller... Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un frigo comme ça. Il n'y a plus rien. Ah, une botte de vache qui rit, on est sauvé. Il est tout vide. Donc là, c'est le planning. Tout vide, le frigo. C'est le planning, il n'est pas loupé comme hier. C'est les fresques murales dans des petites ruelles près d'Agadir. Comme ça, après, les courses. Ouais, mais Agadir, c'est long encore, je crois. Non, c'est à, je crois, 40 minutes. Ouais, ah ouais ? Putain, on a si bien roulé que ça. Bon, allez, petit-déj. Bon, allez, nous, on va reprendre la route. Il va falloir faire demi-tour là-dedans. Dans la brouillasse, il ne fait pas beau aujourd'hui. Mais bon, vous savez, comme ça, ça arrive. Il ne fait pas froid. C'est à peine parti, qu'on a déjà des beaux paysages. Et des fois, quand c'est sombre comme ça, qu'il y a moins de soleil, des fois, on galère moins pour que ça fasse des belles images. Il n'y a pas le soleil en contre-jour. Allez, on attaque direct la route par de la montagne. Enfin, par de la descente de montagne. Petit coup de ralentisseur. Encore un petit cran pour le virago. Toujours laisser un peu de... Toujours laisser un maximum de frein moteur. Hop. On relâche le ralentisseur pour reprendre de la vitesse. Obélix reprend de la vitesse sans accélérer, juste avec la pente. Petit coup de ralentisseur. Ne pas trop faire hurler le moteur non plus. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez, dans plein de petits villages, j'en profite d'en avoir un devant moi. Dans plein de petits villages, ils se font livrer l'eau dans leur cuve par des camions comme ça. Avec des citernes. On va peut-être pouvoir le doubler. On va voir si c'est risqué, là. On doublera après. Putain, il a la roue avant. Je ne sais pas si vous allez voir. On ne voit pas, là. Il a la roue avant qui fait comme ça. Je ne sais pas si on va réussir à voir, attendez. Est-ce que je vais le doubler, là ? Oui, je vais le doubler. Regardez la roue avant. Je ne sais pas si vous voyez. Vieux Camtard. Ah, il faut que je sors du tregoire. Ce matin, du coup, c'est comme hier. Obélix a bien retrouvé sa pêche. Franchement, il retourne comme avant. Espérons que ça dure. Ah, nous allons dépasser un véhicule plutôt atypique. Il y a une race, son machin. Oui. Une mobilette à trois roues, là. Bizarre. Bon, nous voilà à Viougra. En direction de Dinesgan, Agadir. Où nous allons s'arrêter faire nos courses. Regardez-moi cette belle Mercedes, là-bas. On va faire deux, trois courses. C'est les bons soupes que j'aime bien. Pas trop riches. Pas trop... Enfin, voilà. C'est les soupes que j'aime bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est en train de faire nos courses, là. Nous, ça ne rigole pas. Quand on fait nos courses, il y a tout ça pour nous, là. On prend une carotte pour la manger juste là. Ben, mange-la, oui. Attention à la cargaison de fruits et légumes, là. On va vous dire combien on va payer pour tout ça. On a pris 500 grammes de petites saucisses comme ça, salade d'Inde. Il paraît que c'est super bon. Les copains ont dit que c'était très bon. On va goûter. On va prendre un petit peu de viande pour faire les boulettes. Regardez, ils vendent des cœurs. Le foie. Moi, j'adore le foie. La dinde. Celle-ci, ça... Pas spécial. Ossoboko de dinde. Pas du tout. Regardez la grosseur des dindes. Wow. Hé. Ah, Lili, ils ont trouvé encore des petits chatons. Monsieur, Lili, il est poussant. Toussaint, monsieur, il descend. Les chats, ils sont bien, juste à la boucherie. Ils peuvent manger gratuit. Ah, là, le monsieur, il coupe les têtes de vache. Là, il y a les marchés aux légumes. Des belles couleurs. Voilà la petite place du souk. Le pain. Regardez, là, il y a les oies qui se promènent directement. Et là, il y a les poulets. Il y a les petits lapins, Lili, t'as vu ? Les petits lapins. Non, non, non. Les petits lapins, là. Les petits lapins. Les petits chatons, là. Voilà, on achète les poulets, encore une fois, directement vivants, quoi. Oui. Quoi ? Non, père, les petits lapins, ça fait grave un fait. À la ferme. Non. C'est bon. Le marché, là. Regardez, ils sont faits directement là. Tranquillement. Allez, hop. Petit chat qui dort au calme. Ça bote les cartons. Allez, on va aller au poisson, maintenant. Il ne veut pas. Regardez, il y a du requin, là. Ah ouais, il y a les lorons, là. Non, c'est la queue. Ce n'est pas les lorons. Carrément. Pourquoi ? Bon, je suis ici. Si je suis peur de... Oh, il y a le poisson de ouf qu'il a, là. Non. Regardez, celui-là, c'est du... Il m'a dit le nom, mais je n'ai pas compris. C'est quoi, le nom ? Corbina. Corbina. C'est balèze. Donc là, c'est le grand marché aux poissons. Là, le poisson. C'est joli, hein ? Regardez, regardez. La raie, la raie. Putain, c'est balèze. Non. Regardez les poissons, les grands poissons en longueur. Je ne sais pas ce que c'est, là. Il y a... Les sardines. Regarde le poisson. C'est quoi, ça, le nom ? C'est le nom. Ça. C'est le nom. C'est le nom du centur. Du centur. Ceintur ? Le centur. C'est la blanquille. Bon, là, on a pris ça comme poisson, là. C'est celui-là ou celui-là ? Ah, ben, ça, c'est des anguilles. Ça ressemble trop à ça, hein ? Les anguilles ? Ça ressemble comme des anguilles, chérie. Non, non, non. Voilà, Obélix est garé là-bas. Bon, vous avez vu les fruits et légumes. On en a vu pour 30 euros. On n'en a pas vu pour très cher. Pour toute la dose de fruits et légumes qu'on a pris. Attention, les voitures. Attention, Lily. Là, on est reparti de Biugra, direction Inesguan. Un truc comme ça, là. Direction Agadir, en gros. Et on a changé, encore une fois, complètement de région. C'est vachement plus vert. Il y a plein de cultures partout. On commence à avoir des serres. Non, on a changé. Quoi ? Ah, on ne va plus direction Inesguan, là ? Inesguan, je ne sais pas quoi. Les chèvres. Ah, ben, je ne sais pas. Bon, moi, ça a changé de programme. Mais bon, ça ne change pas que... Ça a changé quand même vachement de... De paysage. Voilà, voilà. Allez, on va aller s'arrêter manger avec tout ce qu'on a acheté là. J'ai dit, on a quoi de manger. Bon, des fois, le GPS te fait prendre des chemins bizarres. Je disais, c'est surtout que des fois, il y a des routes, des vraies routes, qui ne sont pas notées sur le GPS. Et là, c'est noté comme route, alors que... Oh là là, attends, il m'envoie où, là ? Une barrière et tout ? Pour la nationale. Bon, ben, là, on traverse une carrière et un monsieur avec une barrière, enfin, si, avec un surveillé qui nous a dit, tu prends toujours à gauche. Toujours à gauche. Je veux nous, quand même. C'est quoi, cette route, là ? Ça pésar. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, ouf. Ça, c'est les fameuses routes que... Justin, il disait, l'atolo ondulé. C'est vrai que c'est toutes ces routes-là, comment c'est pas agréable, ça tue les camions, quoi. T'entends les... Tout tremble là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Tu ne seras jamais tranquille, Obélix. Une petite cinquième. On vit de la poussière. On fait de la poussière. Il fait lourd, hein, en ce moment. Il fait chaud, là. Oui. Ça sent l'orage, comme dirait-il mieux. Putain, la poussière. Bon, je voulais m'arrêter pour... On voulait s'arrêter pour manger, mais... Je n'ai pas vu un arbre, j'ai cassé le rétro. Bon, c'est pas grave. Attends, je vais le faire, chéri, laisse. Oui, mais j'en mets le. Bon, c'est pas trop grave, hein. Ça, c'est les rétro qui ne valent pas cher. Bon, c'est toujours mieux de ne pas le casser, hein. Mais c'est les rétro adaptables, on en trouve partout. Donc, c'est pas un sous-sail. Mais bon, oui, ça aurait été mieux de ne pas le casser, je suis d'accord. Allez, on va s'arrêter manger. Casse une croutasse. Bon, c'est bien de faire les grosses courses. On a plein à manger pour les chiens. On aura bouffé les pattes de poulet. Iris a une grosse carcasse. Antoine l'a mangé. C'est cool. Et comme je disais, je suis étonné qu'au Maroc, ils ne connaissent pas le principe de rillettes. Franchement, ils devraient faire des rillettes. C'est étonnant qu'ils ne fassent pas ça. Bon, après, ils gardent peut-être justement tous les déchets pour les chiens. Mais regardez, nous, à la ferme, avant, avec de la viande comme ça, on prenait des trucs comme ça, on faisait des rillettes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des rillettes, tu prends tous ces morceaux-là, tu fais bouillir, bouillir, enfin bouillir, tu fais, comment dire, cuire, 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 super longtemps. À la fin, tu récupères tous les os qui sont, la viande, elle se détache toute seule. Et ensuite, tu malaxes la chair pour retirer tous les bouts de cartilage, les petits bouts d'os, et dans le gras, et ensuite, ça te fait des rillettes, quoi. C'est super bon. Je suis étonné qu'ils ne connaissent pas ce principe, j'ai essayé de l'expliquer au gars. Mais je crois qu'il n'a pas capté. Regardez, avec tout ça, là-dessus, tu sais, tout ça, la peau, ça dégraisse, et ça fait de la graisse des rillettes. Franchement, je suis à deux doigts d'essayer. Mais non, ce sera pour les chiens, ce sera bon. Mais ouais, on peut faire des petites rillettes avec tout ça. Au ras, ça regale. Ça va, je vais lui donner 2-3 sardines. Ils auront bien mangé. Voilà, j'ai fait le tri, donc il y a des pâtes et de la viande. Là, il y a des pâtes et de la viande aussi, comme ça. Ça, je vais pouvoir le congeler. Il y en aura pour une autre fois. Et comment dire, le gros sac de déchets de viande, là, il m'a 5 dirhams, 50 centimes, quoi, 40 centimes, en gros. Donc, c'est cool. Laisse, laisse, lui. Alors, ça, je pense qu'en France, ça va nous faire drôle. Au Maroc, on peut vraiment manger frais pour pas grand-chose, pour pas très cher. Je vois, des fois, il y a les petites mamies, elles viennent, elles achètent juste un petit bout de poulet, comme ça, c'est sûrement pour mettre au cœur du tagine. Pas besoin de trop de viande. Et elles payent ça quelques centimes, quoi. Tu vois, genre, elles vont prendre un bout comme ça, elles vont payer ça quelques centimes, tu fais ton tagine, tout. Franchement, ça, ça va nous faire drôle en France, je pense, quand même. On va retourner au... Après, bon, j'avoue que tu vas chez... Mais bon, voilà, c'est pas des produits frais comme là, comme le marché. Mais tu vas genre à Lidl, t'arrives à trouver du poulet pour 4 euros le kilo. Mais voilà, après, c'est du... Du poulet d'élevage, mais bon. Là, au moins, on fait nous-mêmes nos petits sachets, nos petits trucs, on congèle, on machin, on truc. Mais là, j'ai pris deux poulets complets en même temps pour les chiens. Et c'était 18 dirhams. Donc, en gros, 1,70 euros le kilo. Voilà, voilà. Ouais, ça va te faire drôle, ça. Retour en France. Allez, moi, je vais attaquer une petite maillot maison. Et voilà ma petite maillot maison. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, grâce à ton père, je crois, en plus. On peut la faire avec le blanc d'œuf, en fait. Alors, moi, j'avais tellement entendu super longtemps, plein de fois, que la maillot, si tu mettais un petit peu de blanc dans le jaune, quand tu cassais ton jaune, que tu mettais ton jaune, si tu mettais un petit peu de blanc à ta maillot, ne prenez pas, c'est des grosses conneries. Vous mettez votre blanc avec, vous allez voir. Alors, par contre, si vous mettez plusieurs œufs, plusieurs œufs, je viens de m'apercevoir, il ne faut pas mettre trop de blanc non plus. Là, j'ai dû mettre 8 milliards de litres d'huile. Donc là, on va en mettre dans un bocal. Du coup, ça, ça m'en fait beaucoup. Et on va en mettre un petit peu dans un bocal au frigo, puis voilà. Nickel. Quoi ? Tu peux mettre un peu ton jaune. Ah, du jaune. Bah ouais, ça donne un petit goût. Et voilà. Comme ça, ça nous fait un petit pot de mayonnaise d'avance, sans conservateur, rien. Alors, elle est un peu plus blanche qu'on mettais le blanc d'œuf, c'est normal. Mais au moins, moi, c'est pareil, le blanc d'œuf, à chaque fois, je ne sais pas quoi on le fout. Donc, on fout ça dans le frigo, ça reste trois plombes. Des fois, les gamins, ils sont tombés en sortant un autre truc. Donc, au moins, si vous faites le blanc d'œuf avec, c'est pas gâché. Voilà. Voilà, ce midi, petit repas très simple. Petite carotte, concombre, avocat, mayonnaise, bon pain, fémentine, banane, mayonnaise, fait maison. Pour le midi, c'est très bien, c'est pas un de manger trop. Pops, orange, la taille de madelementine, de ma peau de pédicine. Tiens, regardez, on vient de reprendre la route, les fameuses chefs dans les arbres. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah, vous ne pouvez pas les louper, là. Ah, quoi, on ne voit pas très bien. Elles sont partout dans les arbres. Voilà, on change encore de paysage. Là, ça devient bien vert, avec une terre rouge, avec un camion qui n'avance pas, qui va me couper mon élan, alors c'est une ligne blanche. Comment je vais faire ? Est-ce que je le double ? Est-ce que je ne le double pas ? Je ne sais pas ce que je dois faire. De toute façon, le cobelix se ralentit aussi. Oh, je vais rester derrière. Je vais rester derrière, ce sera aussi bien. Mais, sauf que je vais devoir passer en troisième, du coup. Allez, Obé. Maintenant que tu respires bien. On va monter en trois, tranquille, à 20 km. Ça va, ma chérie ? Oui, pourquoi ? Je ne sais pas. Ça va, ça va. J'attends de voir si on peut prendre la route. Mais oui. Parce que depuis hier, tous mes plans, ils tombent à l'eau, ça me saoule. Alors, il y a un gros camion là, qui arrive derrière. Je vais faire des étoiles de vie touristique, bien sûr. Ouais. Il y a vraiment cul au Maroc, il y a des véhicules plus lents qu'Obelix, ça quand même. Il faut le faire. Bon, Obelix a réussi à doubler le guet devant, là. Allez, bah, il roule bien, ça y est, Obelix. Il a retrouvé son... Sa jeunesse. Ouais, allez, on attaque 16 km de petite route droite, enfin, virage à droite, virage à gauche. Oh là là, je te jure, mais on ne se reposera jamais dans cette vie. Mon gros Obelix, franchement. Merci, ma chérie, pour tes super spots. On va arriver en haut. Oh là 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 là. Tu crois que les choses sympathiques, elles sont là, juste sous tes pieds ? Ouais, mais nous, on n'en peut plus, nous. Ah bah, tu dis ça, et puis tu te trompes de route deux fois aujourd'hui. Oh, ça va, je vais faire un détour de 500 mètres, ça va. Là, 500 mètres, mais la première fois, un quart d'heure. Ouais, ça va. Moi, je lui mets une petite... un GPS nickel, une nationale toute droite, et lui, il se perd au milieu des petits villages. Essayez de ne pas taper la moto, c'est mieux. Ah, il n'y a pas de la place pour tout le monde, là, sur la route. Allez, vous voyez la voiture, on voit que ça monte, on est sur la même route que lui. Hop. Là, on est parti pour 14 kilomètres. Ah, actuellement, nous sommes à 10 kilomètres heure. En deuxième. Bon, on voit bien quand même que ça monte bien raide. Mais bon, il va y avoir des zones où on sera en troisième. Ouais, j'espère. Hé, mais c'est qu'il y a des belles épingles. Regarde, filme, ma chérie. Là, je suis carrément sur le dos. Faut attention que les personnes qui arrivent en face, c'est mieux de me déporter à gauche complète pour pouvoir bien prendre ne dire à gros comme il faut. En deuxième. C'est bon. Regardez-moi cette vue, là. Petit village en bas. Mon tag, la route. Ouais, le croisement, avec l'en face, là. Là, je suis venu d'aller rouler une voiture qui arrive en face, je suis venu de rouler dans la... à côté. Oh là là, la voiture qui m'a été détruite. Elle est défoncée. Allez, on attaque la descente. Obélix va pouvoir refroidir. On va lui faire du bien. Bon, là, on a vraiment attaqué les petites routes. Regardez. Les dames avec leurs vannes. On ne va pas faire peur aux vannes non plus. Mais bon. Et je suis venu pour faire demi-tour. Ça va ça. Les pingles un peu serrées. Alors, on va relâcher un peu. Relâcher un peu les frappes. Passer les pingles. On va la mettre en première pour ne pas ramer l'embrayage. Ça monte. Allez, Obé. On va pouvoir repasser une deuxième. Allez, Obé. Allez, Obé. Allez. Problème, c'est que la deuxième. Ah, troisième. Depuis qu'on a réparé les trous dans l'échappement, j'entends plus mon moteur. Je connais plus mon régime. On va une belle épingle. Peut-être avec de la manœuvre. Mais on repasse en deuxième. Ah, même en première ou pas. Allez. Allez, Obé, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ah, là, on est en première. Je ne suis même pas sûr que je peux passer à deux. Donc là, on doit être à trois kilomètres là. On ne sait même pas. Allez, on va se tenter une deuxième. Ah, il va prendre la deux, c'est bon. Quand on ne prendra pas la trois, on va monter en deux, tranquille, comme ça. Il nous reste à trois kilomètres, je crois. Alors, je peux vous dire que c'est très, très rare que je monte en première. C'est super rare, quoi. Donc, je peux vous dire, je ne sais pas quel pourcentage de la montée, mais... C'est chaud, hein. Ben, tu vois, là, je pourrais faire demi-tour éventuellement, je pense. Peut-être. Ah, non, ce n'est pas sûr. Ah, non, je ne tente même pas passer la deux. Je l'entends au régime que ça ne sert à rien. Il faut que je monte en première, comme ça, gentiment, quoi. Eh ben, voilà, on arrive quand même. Et on se garoute, je ne sais pas. On veut. Normalement, c'était là. Ah oui ? Attends, on va voir, on va voir. On ne peut pas coûter vite, ça me va. On va voir, on va voir. Je vais me mettre là pour le moment. Bon, on est en train de galérer. Il y a le gardien des lieux, là. Il ne veut pas qu'on dorme ici. Il veut qu'on aille à l'hôtel. Mais l'hôtel, le problème... Enfin, nous, on n'a pas besoin d'un hôtel, quoi. Puis là, on a galéré la route et tout. Et comme on doit faire la visite de la grotte, on voulait dormir là pour... Et puis faire la visite demain, mais... Apparemment, il n'a pas l'air chaud, le gars. C'est dommage. Je me retapte toute la route aujourd'hui. La grotte un kilomètre, mais ça, on le sait. Mais on voudrait le faire demain, nous. Bon, ben là, ce sera bien foiré. En plus, on se galère pour faire le demi-tour. Mais bon, Yann, il va vous montrer. Vous allez voir. Il s'affilme et je suis en grand temps. Sous-titrage ST' 501. C'est pas pour les roues ronds. 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 Et mes roues s'enfonçaient. Donc c'était un coup à ébouler le bout du chemin. Vous avez compris ou pas ? Donc c'est pour ça que j'avançais pas plus près que ça. Et vous avez vu le gars à chaque fois il mettait un caillou pour faire une cale parce que ça c'est pareil. On le voit pas trop au moment qu'on filme. Mais il y a du dénivelé de ouf en fait ça se voit pas. Mais donc faut jouer sur l'embrayage, faut jouer sur les freins, faut pas se louper quoi. Donc c'est pour ça que c'est chaud. C'est quand même des demi-tours un peu chaud. Faut le faire tranquillou, sans paniquer. Faut surveiller sa... Comment on l'appelle ? Vous avez vu un moment en fait j'étais obligé de réaccélérer au ralenti pour remplir mes bonbonnes d'air. Parce que j'avais plus assez d'air pour les freins. C'est la force de manœuvrer, de faire pch 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 sur les freins. Mais il y a un moment où je n'ai plus d'air dans les freins. Et là, si tu n'as plus d'air dans les freins, tu fais quoi ? Tu vas tout droit dans la montagne et tu te casses la gueule et tu es mort. Donc ce n'est pas cool. Comme ça nous était arrivé une fois en Pays Basque, vers Rendaille, je ne sais plus où. Où on l'avait eu très très chaud. Mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, peut-être qu'ils s'en rappellent. On n'avait eu plus de freins dans une descente. Bon bref. Donc voilà, je voulais juste préciser ça Peut-être que vous pensez, vous dites Ouais ça va, facile en fait Il y avait encore du rap devant, il pouvait avancer Mais non parce que En fait c'était du mou Et les roues avant elles s'enfonçaient Donc il ne faut pas jouer non plus avec le feu Et tenter que tout s'éboule Allez on continue Bon finalement on ne va pas dormir là Mais on va quand même aller voir les grottes On ne soit pas venu là pour rien On ne va pas revenir demain Ouais le demi-tour c'était un peu la galère Un peu beaucoup même Regardez mon petit obélix perdu là-bas tout seul Voilà tout ça pour ça Une piscine Une piscine perdue dans la montagne Il est où mon gros obélix ? On ne le voit pas Il est là-bas derrière Bon dommage la grotte Est fermée Nous voilà au fond du trou Ha 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 Bon on voit bien que c'est fermé La grotte est fermée Tu sais petit que demain ça sera encore fermé C'est en travaux là on dirait Oui ça va être encore fermé C'est sûr C'est sûr il n'a pas compris de toute façon Il y a un petit défaut quand même les marocains On a remarqué que Même quand ils ne comprennent pas Ils disent toujours oui 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 Et des fois on lui dit T'as compris oui Mais souvent des fois ils n'ont pas compris Bon écoute hein Alors qui c'est qui fait un plongeon là Liam T'attends Liam ne passe pas devant ton chargement sans le prendre Quand même Allez Dépêche toi Mets ton chargement sur le dos Liam Allez laisse laisse Regarde tu vas le remettre Voilà Voilà tu vas le remettre Pas comme il faut Voilà C'est pour les âmes ça non ? Ah oui C'est pour ça que je dis ça Ah bah voilà Là le mulet il arrive Là le mulet C'est normal que t'es pas compris t'es un âme Hippopotame elle est repartie au bus Ouais mais elle est quand même en direction du bus Pourquoi elle va dans la descente là ? Il lui arrive quoi ? Ouais bah rigolez pas trop Parce que nous on a toute la descente à faire Elle a déjà la montée Du coup je me dis Je pense que une vertie C'est pas sûr qu'on va le faire Yeah Ouais Blend Encore Chute Le Le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501